On va tout de suite se rendre aux Antilles, si vous le voulez bien. Notre partenaire France-Antilles, sur place, c'est Cyril Boutier, qui est directeur éditorial. Il est à Fort-de-France. Il a une question à vous poser, Julien Denormandie. On l'écoute en duplex de Fort-de-France. Bonjour Julien Denormandie. En tant que ministre de l'Agriculture, vous aviez traité la question de la pollution des sols des Antilles au chlordécone, ce pesticide utilisé dans les bananeraies. La semaine dernière, les députés ont adopté un texte reconnaissant la responsabilité de l'État dans ce scandale environnemental. Pensez-vous que ce pas supplémentaire permettra d'aller vers des réparations, réparations que souhaitent les populations antillaises ? Oui, vous savez, ce sujet qui est un sujet très ancien. Parfois, certains essayent de faire croire que c'est un sujet qui a été découvert récemment. Pas du tout, c'est un sujet très ancien. Et le premier gouvernement et le premier président à reconnaître ses responsabilités de l'État face à l'utilisation de ce pesticide a été les gouvernements auxquels j'ai appartenu et le président Emmanuel Macron. On a pris un certain nombre de décisions au fur et à mesure qui viennent être complétées. Je pense que c'est à la fois utile, nécessaire et juste. Merci.